allez salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel toujours sur docker et sur les containers multiples et le link qu'est ce que je veux dire par là on va créer quatre containers donc on peut le voir php fpm engine x mysql et php myadmin dans des containers séparés et on va les interconnecter pour qu'ils puissent parler entre eux alors pourquoi est ce qu'on va faire ça tout simplement pour vous voyez un docker dans ses retranchements même si on est encore loin de ses retranchements mais pourquoi est ce qu'on va faire ça tout simplement pour que vous puissiez voir vraiment comment docker peut permettre d'interagir entre chaque conteneur permet l'interaction de chaque conteneur entre eux de créer des tunnels entre eux pour que vos containers puissent discuter cette façon de travailler vous permettra demain par exemple vous avez plusieurs clients vous pouvez avoir un seul conteneur qui tourne avec php fpm ça vous fait qu'une seule installation qu'un seul gros conteneur on va dire même si php fpm n'est pas excessivement gros mais un conteneur qui contient une grosse base d'applicatifs qui va tourner qui va faire du php et de l'autre côté vous pouvez avoir plein de containers engine x plein d'applications engine x qui puissent tourner et qui vont se connecter chacune à php de la même façon avec mysql vous pouvez très bien avoir un seul conteneur mysql au lieu de recréer à chaque fois un nouveau conteneur avec mysql implémenté dedans qui va prendre du poids etc vous allez voir un conteneur mysql et tout le monde va venir se connecter dessus pareil donc php myadmin va se connecter à mysql pour vous afficher php myadmin donc pour donc ce tutoriel donc comme je l'ai dit on va créer quatre conteneurs nginx php fpm mysql et php myadmin on va voir comment les connecter vous allez voir ça n'est pas si simple que ça enfin c'est assez simple c'est assez concret seulement on se retrouve avec des lignes de commandes qui sont tout juste énormes et du coup on va utiliser quelque chose d'assez puissant qui est la figue normalement on est censé utiliser docker-compose le problème c'est que docker compose ne fonctionne pas sur boot to docker et comme je l'ai dit au début il ya énormément de personnes sur windows donc je vais utiliser figue sachant que docker compose sera porté sur boot to docker dans dans les prochaines releases et figue normalement deviendra au fil du temps obsolète mais au final les deux ont exactement le même format d'écriture sur les fichiers yaml on en reviendra un petit peu plus tard alors qu'est ce qu'il faut pour ce tutoriel un ordinateur de préférence alors vous pouvez très bien être sur linux sur mac os x ou sur windows donc sur linux c'est très simple vous installer docker comme vous pouvez le voir dans le premier dans l'un des premiers tutoriels pour les utilisateurs mac et windows vous êtes obligé de passer par bout de tout de coeur donc pour mac je n'ai pas fait tutoriel dessus sur comment installer bout de tout de coeur sur mac tout simplement parce que je n'ai pas de mac pour windows et ben suivez le tutoriel sur l'installation de windows et puis regardez aussi cette vidéo vous verrez comment utiliser bout de tout de coeur du café et connaître bien entendu les bases de docker ce qu'on va taper des commandes un peu un peu spécifique et franchement il faut que vous ayez les bases de docker pour avancer dans ce tutoriel et surtout pour comprendre allez c'est parti alors on va commencer par commandeur commencer à le connaître sûrement pour rappel bout de coeur est déjà installé avec donc le setup d'installer je suis sur windows pour démarrer là par exemple j'ai redémarré ma machine il ya très peu de temps dans le bout de tout de coeur ne démarre pas tout seul je vais le démarrer on peut le démarrer directement en tapant bout de tout de coeur up à savoir que pour faire ça il faut absolument que le dossier bout de tout de coeur qui est le dossier d'installation de bout de tout de coeur soit présente dans votre paf dans votre dans vos variables d'environnement donc on a donc on lance bout de tout de coeur up vous attendez donc il va lancer la vm et créer le démon de docker vous allez voir ça prend pas si longtemps que ça au départ c'est vraiment le démarrage de la machine après quinze secondes bout de tout de coeur est opérationnel on va retenir juste l'adresse ici 168 59 103 d'ailleurs je la met directement sur la page la page web ce qu'on y reviendra plus tard et ça nous évitera de de la rechercher donc docker enfin bout de tout de coeur est lancé il faut se connecter dessus donc c'est bout de tout de coeur tout de coeur et ses sages voilà je suis connecté alors pendant petites choses qu'on va faire vraiment au départ parce qu'on est sur sur windows pour les utilisateurs linux vous pouvez passer cette étape on va aller modifier c'est pas là c'est dans home docker point profil on va modifier le fichier profile de docker donc vi slash home slash docker slash point profil et on va rajouter ici une petite commande alors ça ça sera pour plus tard mais au moins c'est fait c'est pour figuer c'est pour pouvoir utiliser le fameux fruit donc on quitte on enregistre voilà comme ça on est paré je vous mettrai le lien du site sachant que pour l'instant c'est simplement une issue qui est sur github il n'y a pas de choses concrètes à faire avec bout tout de coeur pour les utilisateurs sur linux vous avez une commande à taper donc de la même façon qu'avec bout de tout de coeur je vous mettrai l'adresse sur sur les commentaires on est parti qu'est ce qu'on veut qu'est ce qu'on faire donc on a dit qu'on allait lancer nginx donc on va tirer l'image nginx alors on peut faire ça on peut taper directement du docker run en tirant l'image ça vous permet de faire autre chose en attendant de regarder les tutoriels etc le temps qu'il va télécharger l'image alors je le fais sachant qu'en réalité si je regarde la liste des images elles sont déjà toutes là donc on va utiliser corbinu slash docker tiré php myadmin donc c'est un dépôt qui contient php myadmin nginx la base des bien je la laisse puisque souvent nginx est basé sur des bien donc il va prendre cette image là mais sql pareil et pour php j'utilise un dépôt qui a été fait par jpr jr puisqu'il se base déjà sur php fpm et notamment il a quelques features en plus alors quand on va sur les sites donc les dépôts donc pour nginx mysql on a les différentes informations comment on lance les commandes mysql de la même façon avec le mot de passe pour php fpm vu qu'on connaît pas et que c'est quelqu'un qui l'a fait il n'y a pas énormément d'informations sur la base sur la page de démarrage simplement on sait qu'il a qu'il expose le nord le port 9000 donc c'est le port par défaut de php fpm mais dans le d'accord file on peut voir exactement ce qu'il installe comme features en plus ou ce qu'il fait exactement dans sa vm alors même si vous n'êtes pas des pro linux vous pouvez voir ici simplement c'est tiré i si on va remplacer cette partie là par ça ce qui est devant le remplace parce qu'il est derrière donc vous pouvez voir les différentes les différentes librairies qui sont qui sont actives et ce qu'il fait ce qu'il fait il crée il crée des librairies un petit peu je les connais pas forcément toutes et notamment il fait un il écrit un php pour info dans les serveurs http index.php donc ce doit être pour faire pour faire son test mais ça on s'en occupera pas spécialement et notamment il expose un volume il expose ce volume et serve et http pour qu'on puisse y avoir accès depuis l'extérieur pour php myadmin myadmin pardon très simple donc de la même façon vous pouvez regarder son docker file pour voir sur quoi il est basé donc il est basé sur un autre dépôt qui compte chez nginx donc ça on si vous voulez remonter les dépôts vous pouvez en regardant ici et ensuite donc voilà il va créer donc il va faire une mise à jour donc je crois que c'est une base debian et il va faire tout son petit pate à caisse pour l'installation de php myadmin sur une base qui est déjà existante donc sur un docker nginx php voilà donc c'est pas là c'est ici on est parti donc il vous faut tirer l'image de nginx de mysql et de jpr jr php fpm donc pareil un docker pool quand il s'agit de de dépôts personnels donc vous tapez jpr jr slash php tiré fpm vous mettez vraiment le nom complet avec le slash alors cette commande elle permet de faire deux choses non seulement elle permet de télécharger l'image si elle n'existe pas mais en plus de ça elle permet de la mettre à jour si des fois il ya une mise à jour enfin si la personne a fait une modification de son dépôt donc vous pouvez lancer à ce genre de choses de temps en temps ça fait pas de mal sachant que quand on lance un run de toute façon d'aucun va le faire automatiquement il va aller regarder les dépôts et il va regarder lesquels sont déjà fonctionnel on va commencer par la première partie on va mettre en place un nginx donc on va taper la commande alors vous allez voir ça va être des commandes qui vont vite être très longue alors on va l'appeler web serveurs web serveurs alors j'évite de mettre des des underscore des tirets puisque des fois ça ça crache surtout avec fig fig ne prend pas en compte les les caractères enfin il prend à z en minuscules et à z en majuscules mais c'est tout c'est pas terrible donc on va garder cette nomenclature tiret v donc ici si vous vous souvenez de tirer v je l'avais utilisé dans un tutoriel pour monter un volume sur nginx donc là c'est le volume donc qui sera ici mon projet web qui se trouve donc danser user taylor docker projet tuto web donc c'est user alors on est sur linux il faut respecter la case vous voyez si je tape taylor j'ai pas de complétion automatique si jamais t majuscules il rempli il remplit bien docker projet web web et tout ça j'y mets donc dans user share nginx html donc c'est le dossier de nginx et on va mettre un petit tag à la fin euro ero pour en fait c'est pour écrire enfin pour donner les permissions d'écriture et de lecture ensuite on expose notre port donc on veut être sur le port 80 donc 80 80 et on lance ben nginx voilà donc notre conteneur est lancé on va vérifier tout de suite si notre application fonctionne voilà ça fonctionne voilà donc notre nginx fonctionne on va regarder puisque ça je ne voulais pas montrer on va regarder les logs comment fonctionnent les logs donc de la même façon on attache le conteneur par contre le problème c'est quand on attache un conteneur on va en le quittant on va le tuer donc pour ça on va rajouter un petit tag tiré tiré sig tiré proxy égale false pour justement que quand on quitte le conteneur qu'il ne tue qu'il ne le tue pas donc là je lance cette commande rien ne s'affiche par contre si je retourne sur la page et là je fais un simple refresh et on voit tout simplement la connexion c'est le accès en fait ce sont les fichiers de log de nginx il y en a beaucoup puisque j'utilise angular tout simplement et maintenant si je quitte docker ps j'ai mon conteneur qui fonctionne toujours alors que si je fais seulement un attache web serveur donc de la même façon à mon mon fichier de log fonctionne par contre une fois que je le quitte je relance un docker ps mon nginx a été tué up alors maintenant qu'on a vérifié que notre commande avec nginx fonctionne et que le le mapping de dossier fonctionne on va maintenant s'attaquer au php fpm donc c'est parti docker run tiré name on va l'appeler php serveur pour faire dans l'usuel on va mapper le port donc on garde le port 9000 c'est le port par défaut de de php c'est difficile de parler en écriant tiré fpm et on met le nombre de notre conteneur voilà donc on vérifie docker ps donc php fpm tourne ça il n'y a pas de problème on va maintenant relancer nginx mais en créant le lien entre php fpm et nginx alors il faudra bien prendre cette partie là en compte c'est qu'il y a des containers qu'il faudra qu'ils soient lancés en premier puisque ce sont eux qui vont permettre de créer les liens donc là notamment c'est nginx qui vient se connecter à php donc il faut que php soit d'abord lancé quand on en rajoutera mysql ça sera plus compliqué puisque mysql va parler avec php mais en réalité c'est php qui se connecte à mysql et nginx qui se connecte à php donc il faut d'abord lancé mysql ensuite php et ensuite nginx on attache notre nginx à au conteneur php donc là on va regarder un petit peu ce qui se passe dedans donc c'est pour ça que je mets tiré it et non pas tiré d ensuite on va mettre le nom du conteneur qu'on veut attacher donc tirer tirer link le nom de conteneur qu'on veut attacher c'est php serveur donc on est parti php serveur et on veut l'attacher on va créer un nom qui sera en fait dans les dans le host dans le host name du conteneur qu'on est en train de lancer donc dans le conteneur nginx on va garder le même nom c'est beaucoup plus simple mais vous pourrez très bien appeler votre serveur autrement pour nginx vous allez comprendre après quand on va regarder le fichier de configuration nginx et on lui demande d'ouvrir un bash tac là ça fonctionne et maintenant si je lance un cat etc host qu'est ce qu'on voit donc ça le fichier host c'est comme sur windows le fichier de liaison en fait c'est le dns et on voit qu'est ce qu'il a fait il vient il a rajouté php serveur donc celui qu'on a mis ici il vient c'est docker qui vient directement modifier le fichier host de compte du conteneur qu'on a lancé et qui vient lui donner l'adresse ip de sorte est ce que dans le conteneur si on lance un ping de php serveur le serveur php nous répond bien là c'est php fpm qui qui répond sur cette adresse là et alors le ici c'est le c'est l'aidé du conteneur normalement donc 6dc etc on le retrouve ici un pour toujours pareil pour php donc voilà vous avez pu voir comment comment on avait la liaison enfin comment fonctionnait concrètement la liaison entre les containers alors j'espère que vous avez l'idée maintenant de comment configurer nginx pour qu'il puisse se connecter au conteneur php si vous n'avez pas compris c'est pas grave on va on va le voir tout de suite donc on quitte cette partie là et on va supprimer le ce qu'on vient de lancer l'espèce de ps tirer lq lac j'ai fait une boulette fait le to remove one or container et le cul bon c'est qu'il n'y a pas de coeur ps il n'est pas tirer tirer all on va virer tout ça donc de coeur rm si je mets pas le nom c'est moins pratique et on va enlever aussi celui là là comme ça on repart propre sachant qu'on laisse on laisse quand même php tourner alors on va prendre la configuration de nginx alors je vais juste virer cette partie là sinon ça va pas fonctionner mais on la rajoutera derrière alors la configuration d'enginx alors rien d'extraordinaire si vous avez déjà vu une configuration d'enginx c'est exactement la même chose la seule chose qui vient différer ça va être en dessous en dessous en dessous en dessous dans la partie serveurs dans la partie serveurs dans la location de mon php ici vous retrouvez le php serveur donc tout simplement en fait ici ça va remplacer l'adresse qu'on avait vu point 2 à la fin mais voilà on met l'alias le du serveur php donc on va nommer donc il faut vraiment que ce nom là soit identique à celui qu'on va donner dans et ben dans l'exécution de notre de notre conteneur nginx qui vient s'attacher à notre partie php donc j'enregistre et on va voir si on peut lancer tout ça php php on va avoir besoin aussi comme on avait vu le du répertoire et servir http donc je vais quand même arrêter ce conteneur donc php serveur et docker rm php serveur on va le relancer docker run donc on va l'appeler php serveur tirer v donc là on remet notre répertoire user tyler docker docker projet web web et on le m'a pas et servir http et on lui donne les droits en écriture tirer p donc on remet notre port 9000 sur le port 9000 de la machine tirer 10 tirer p jp 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 rj r slash php fpm on lance un docker ps on vérifie toujours avec docker ps si notre conteneur a bien démarré à bien rupé donc là c'est bon il a bien mappé le port 9000 donc ça c'est plutôt cool et maintenant on va taper la commande de la la commande vous allez voir docker run tiret tiret name donc le web serveur bon en plus il écrit français je la nomme à l'anglaise mais bon pareil on va aller chercher notre user tyler docker projet web dans notre user share nginx html alors ici on n'a pas de complétion puisque c'est un conteneur qui n'est pas encore exécuté donc on ne peut pas avoir la complétion sur quelque chose qui n'existe pas dans notre d'un autre machine et on va aussi attacher notre fichier de configuration donc le fichier de config il est là il est juste au dessus de web donc c'est user tyler docker projet web conf alors voyez pourquoi je n'aime pas tout ce qui est truc sur windows c'est qu'il saute une ligne le décrire la suite on sait pas pourquoi et des comptables ça va faire un peu n'importe quoi pas très clair tout ça mais bon conf donc ça on va aller le balancer dans le tc nginx nginx point conf si je ne m'abuse toujours pareil héros on n'a plus port donc tiré p80 et on va créer le lien avec notre serveur donc php serveur on l'a appelé dans le fichier de config php serveur donc le php serveur c'est le nom de la machine php qu'on veut attacher et ça c'est le nom qu'on utilisera qu'on utilise dans notre conteneur tiré des nginx là on lance et j'ai fait une erreur note directory puisque j'ai dû oublier voilà j'ai mis slash conf j'ai pas mis la suite nginx point conf et du coup mon conteneur existe donc il faut que je le supprime docteur docker rm web serveur up donc je sais pas si vous avez vu un ou là simplement quand j'allais taper la commande j'ai juste oublier de mettre nginx point conf hop docker ps voilà notre docker nginx et bien lancé il est normalement attaché à notre serveur php alors pour vérifier j'ai pris un petit truc tout simple donc j'ai fait un dossier php ou dedans il ya une toute petite application avec une base de données du coup qui fonctionnera pas puisqu'on n'a pas la base de données mais bon on a quand même le fichier index.php donc on aura l'application qui devrait nous afficher quelque chose donc si je relance un j'ai bien ça qui fonctionne et quand je vais dans php ça fonctionne bien alors si vous voulez qu'on affiche le le php info je ne l'ai pas remis on va le créer de suite up donc info.php on l'ouvre un toc écho php info hop je l'enregistre je retourne sur le site je l'ai appelé info.php et voilà donc on a bien notre php qui fonctionne avec le moteur zend ok on a bien le php qui fonctionne donc ça c'est php fpm qui tourne dernière donc on vous pouvez voir qu'il ya quand même énormément de modules qui sont chargés directement dans cette image là donc notre première partie fonctionne c'est plutôt génial on va pouvoir s'attaquer à la seconde partie parce que là ça commence à devenir un petit peu compliqué mais c'est pas encore assez compliqué alors je vais en rajouter encore une couche on vient rajouter par dessus mysql pour faire quelque chose de simple alors donc comme je l'ai dit tout à l'heure php fpm va se connecter à mysql engine x va se connecter à php donc par conséquent il faut d'abord lancer le serveur enfin le conteneur mysql avant le conteneur php et avant le conteneur engine x donc on va pouvoir arrêter notre conteneur donc notre web serveur et le supprimer end docker all supprimer non on va juste l'arrêter docker stop php server et lui par contre on va le supprimer ce qu'il va falloir le linker avec mysql docker rm php server alors mysql on va regarder vite fait sur le site puisque de toute façon c'est toujours comme ça que ça fonctionne on regarde la claque mysql comment il se lance il est il est ici le run alors donc vous le commencez à connaître un docker run le nom de notre conteneur tiret un tiret un en fait c'est l'environnement on va créer un environnement donc maïsql root password on va créer un mot de passe pour pour mes mesql et ensuite à tirer des mysql alors le tag vous permet si des fois vous avez besoin d'utiliser une version différente de mysql que la dernière en date donc là la dernière si vous regardez là la test elle est sur la 5.6 donc sans mettre deux tags il va automatiquement utiliser la 5.6.24 si vous voulez utiliser la 5.7 qui doit être je pense en cours de développement puisqu'elle est en rc vous devez spécifier le tag donc 2.5.7 donc on est parti on va lancer notre conteneur donc on va regarder la commande je vous invite à toujours faire ça ça vous évite de faire des erreurs au bout d'un moment vous allez commencer à vous y habituer donc je lance mysql serveur pour faire dans le dans l'habituel l'usuel mysql underscore route password égal secret password on reprend notre notre ligne le mot de passe tirer des mysql donc là comme je vous ai dit si on lance la commande comme ça il va prendre là la test la dernière en date si vous voulez utiliser la 7.7.7-rc vous devez utiliser vous devez mettre votre votre tag alors dans ce cas il va re télécharger une toute petite image qui correspond à cette version là donc là on veut pas forcément de donc pareil un 5.6 ou 5.5 si vous vraiment utiliser la 5.5 mais voilà on va prendre la dernière et on lance ça a l'air d'être parti mysql tourne bon c'est déjà une bonne chose on veut maintenant le relancer 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 mysql pardon php fpm donc on va le reprendre directement php serveurs je vais pas réécrire toute la ligne elle reste exactement la même la seule différence en qu'on va rajouter notre link donc tirer tirer link mysql serveur donc le nom du conteneur mysql qu'on a lancé et le nom du host qu'on va qu'on va utiliser donc dans votre habituellement quand vous faites du quand vous travaillez en local avec mysql quand vous connectez dessus vous mettez souvent localhost puisque le serveur php et le serveur mysql sont sur la même machine là je vais mettre mysql alors on peut pas utiliser localhost parce que localhost est déjà pris donc on vous devait mettre un autre nom donc là je tape mysql ce qui apparaît super bien en cascade c'est vraiment n'importe quoi ce truc voilà donc simplement derrière quand vous voudrez vous connecter à la base de données le l'adresse de la base sera mysql ça sera pas localhost je lance la commande docker ps ça ça fonctionne ça a l'air d'être bon je vais relancer mon web server alors pardon hop le web server c'est si vous vous souvenez je l'avais pas coupé donc docker start web serveur normalement il devrait se lancer docker ps qu'est ce que j'ai mis non il veut pas se lancer on relance notre conteneur nginx alors il a planté tout simplement puisque quand je l'avais démarré au départ je l'avais démarré avec un conteneur qui existait que j'ai supprimé donc il n'existe plus la commande elle était là donc j'avais fait un link de php serveur vers php serveur mais en réalité ce php serveur là il connaissait le conteneur il s'était basé sur un conteneur sur un identifiant du conteneur et en relançant mon conteneur php serveur après l'avoir supprimé tout simplement je recrée un id un nouvel identifiant donc nginx me disait enfin devait me dire moi pas connaître php serveur donc je me démarre pas donc voilà donc tout simplement relance la commande donc j'ai nginx je les supprimer et je le redémarre et maintenant si on regarde il fonctionne correctement alors on va reprendre notre application donc donc php notre php info il fonctionne toujours notre site il fonctionne toujours et notre fichier enfin notre nouvelle application fonctionne pourquoi je dis ça même si j'ai une message d'erreur il me dit qu'il ne connaît pas la base de données tuto ça veut dire que l'application doit fonctionner derrière enfin mais le site qui est hébergé sur mon windows qui est exécuté par nginx enfin qui dont nginx me renvoie les informations comme une espèce de passerelle mais que c'est php qui exécute les commandes derrière php arrive bien à taper dans là dans mysql dans le conteneur mysql pour que mysql l'utilise pas connaître tuto et donc en mais ce qu'elle dit à php que tuto n'existe pas php dit à nginx m'a envoie au client la ligne sql state mon code erreur donc on va créer notre notre table tuto donc un petit fichier très moche que j'ai fait c'est create database.database.php voilà donc la table tuto a bien été créé j'ai plus le message maintenant je voudrais pouvoir directement accéder à mysql ou le taper les commandes php ou créer des fichiers php pour que ça soit automatique j'aime bien me rendre un peu la vie difficile on va utiliser php myadmin alors c'est vraiment pour le but du tutoriel donc comme j'avais dit j'utilise ce dépôt là ce dépôt il fonctionne exactement de la même façon qu'avec php on va linker notre mysql on reprend les commandes donc c'est celle du dessous un salut dessus c'est pour mysql donc docker run alors il part un petit peu à l'envers dans cette ligne de commandes on va garder notre habitude tiret tiret name php myadmin le link link donc le nom de notre machine toujours je me répète mais c'est pour que vous compreniez le nom de du conteneur qu'on avec qu'on a utilisé pour créer notre serveur mysql on l'appelle mysql pour le conteneur php myadmin un environnement donc mysql underscore username on a créé l'environnement il nous reste le port donc tiret p on va le mettre sur le port 80 80 ce que le 80 est déjà utilisé le ce conteneur a exposé son port 80 donc 80 80 2.80 et enfin on lance donc c'est le nom du conteneur corbinu slash docker-php myadmin on lance la commande qu'est ce que j'ai tapé voilà j'ai mis underscore hop un tiré p voilà le coeur ps 1 et qu'est ce qu'on voit on bien on voit bien corbinu docker php myadmin donc normalement il tourne alors allons-y vérifions allons sur le site 80 80 1 hop ça fonctionne et notre secret un password j'arrive à me connecter on a bien notre table tuto qui a qui a été créé je vais coller ma requête sql dedans pour créer ma fameuse table customer hop c'est parti ça a l'air de fonctionner jusqu'à maintenant alors on va retourner sur le notre application on va voir si elle fonctionne j'ai toujours pas de message derrière j'ai essayé de créer gérard gérard je suis pas très à tuto.com il n'existe pas n'essayez pas de lui envoyer un mail hop ça fonctionne j'arrive à créer un premier client on va essayer avec roger est ce que roger fonctionne roger à tuto.com un numéro de téléphone j'ajoute roger fonctionne je peux corriger donc là un numéro de téléphone tout bidon je corrige je rafraîchis la page ça fonctionne correctement et si je supprime gérard gré gérard est bien supprimé on va le remettre j'ai en bas et grad et grad à tuto.com et un numéro de téléphone hop là d'ailleurs tuto.com c'est peut-être un site qui existe en mon application fait absolument rien voilà alors la question qui se pose et je pense qu'elle a bien lieu d'être c'est est ce que si je coupe tout est ce que je garde mes informations mes données on va tester on va voir on retourne on va tout couper on va tout relancer donc on va couper notre web server docker stop web server docker stop on va couper notre php myadmin alors j'ai utilisé php myadmin vous avez forcément l'utilité de l'utiliser c'est enfin c'est pour vous montrer sachant que mysql expose son port 3306 donc dans la commande mysql si vous faites tirer p espace 3306 2.3306 vous pourrez accéder à la machine depuis l'extérieur donc on continue dans notre périple d'arrêt mysql serveurs et puis vous pouvez taper plusieurs commandes comme ça n docker stop alors vous pouvez pas mettre plusieurs containers l'un derrière l'autre à l'arrêt c'est peut-être une petite commande qui manque php serveur c'était une commande qui va manquer sur docker donc là si je retourne sur le site et ben il n'y a plus rien qui fonctionne alors ça c'est le cache de google hop j'ai activé leur cache voilà donc là j'ai j'ai plus rien info points php j'ai bien plus rien qui fonctionne j'ai aucun conteneur qui tourne qu'est ce qu'on peut faire pour tester on va relancer nos machines donc dans l'ordre docker start mysql serveurs mysql start php serveurs mais qu'elle start web serveurs on et puis on va s'arrêter la php myadmin il n'a pas forcément besoin pouf notre fichier info point php fonctionne correctement notre site pas fini fonctionne correctement et notre site php fonctionne correctement et j'ai toujours mes informations qui sont gardés dans mysql il faut savoir que les containers sont persistants quand vous créez un container toutes les modifications que vous faites dessus sont sauvegardés à partir du moment où vous stopper le container par contre si vous supprimez vous supprimez tout vous perdez toutes les informations qui étaient présentes dans ce container donc si vous prenez le cas d'un container avec mysql si vous le supprimez faites attention vous allez supprimer la base de données il ne sera pas possible de la récupérer donc normalement quand vous créez un container mysql dans ce pour un cas comme on comme on vient de le voir créez votre container mysql et laissez le gardez le supprimez le pas ou bien si vous le supprimez sachez que les bases de données dedans sont supprimées cette partie là fonctionne on va tester une autre partie docker on va on va redonne on va tout réteindre docker stop php server and docker stop mysql server on va faire un test sachant qu'on est sur boot to docker alors pour les utilisateurs de linux je suis désolé vous pouvez passer cette étape c'est sûr que ça fonctionne pour les utilisateurs de windows on va faire un test je me déconnecte de boot to docker et j'éteins down j'éteins la machine il faut savoir que en faisant ça il va falloir que je remette l'alias faut savoir que boot to docker l'image c'est juste une iso c'est à dire que les choses ne sont pas écrites dedans correctement alors on va reprendre pour vous voyez bien donc c'est vraiment pour les utilisateurs de de windows si on prend la configuration de boot to docker donc ça c'est boot to docker qui fait il il utilise à chaque fois qu'il démarre il utilise boot to docker pour démarrer et il crée un disque à côté de 20 gigas pour stocker ces informations donc notamment nos fameux containers sont stockés là dedans par contre boum dès qu'on démarre à la machine il démarre sur le cd donc sur boot to docker point iso ça veut dire quoi ça veut dire que l'alias le la commande que j'ai tapé au départ du tutoriel quand je suis allé dans le point profile point profile ça fait partie du live debout tout de coeur dire que cette partie là ne sera pas persistante quand vous redémarrez votre machine vous aurez perdu cette fonctionnalité là vous allez voir on repart donc la machine a été éteinte bout de tout de coeur up je relance la machine alors théoriquement nos containers fonctionne toujours nos données donne dans mysql sont toujours présentes par contre le figue l'alias que j'ai tapé tout à l'heure que j'ai collé tout à l'heure pour le figue ne fonctionnera plus donc ça c'est le problème de de boot to docker donc on redémarre nos machines donc docker start mysql serveur hop docker start php serveur docker start web serveur docker ps on vérifie tout à l'heure de tourner on retourne sur le site hop là j'ai bien fait un refresh donc si je retourne sur mon index mon index fonctionne le php le php fonctionne j'ai bien mes informations qui sont dedans et notre info fonctionne toujours voilà donc les containers sont vraiment persistants puisqu'ils sont écrits sur un disque dur à part docker quand il est installé il crée un disque dur pour vous qui est partagé donc vous ne perdez pas ces données là par contre comme je l'ai dit il va juste falloir que je réécrive le figue qu'on va utiliser tout de suite alors pour figue donc pour les utilisateurs linux comme je l'ai dit c'est un coeur avec le nom du le lien du fichier et on va en fait on va créer un lien symbolique de figue mais le mieux c'est d'utiliser docker compose pour les utilisateurs boot to docker sur windows docker compose ne fonctionne pas donc vous voyez j'avais tapé ici et il a disparu hop donc je recolle et je quitte j'enregistre pour les utilisateurs de windows et ben il faut rajouter cette partie là dans dans le fichier profil alors si je lance figue il ne trouve toujours pas il faut que je me déconnecte et que je me reconnecte c'est assez rapide mais voilà c'est une partie qui est qui peut être gênante alors pourquoi utiliser figue donc figue quand je le lance sur boot to docker on va utiliser en réalité il va créer un conteneur donc c'est pour ça qu'il va télécharger quelques images il va créer un conteneur qui contient figue dedans pourquoi on peut pas l'utiliser sur boot to docker tout simplement parce que pour l'instant boot to docker c'est un live cd que certaines features ne sont pas inclus demain j'espère que docker compose sera directement intégrés dans la nouvelle iso de boot to docker sachant qu'ils la mettent à jour quand même assez régulièrement voyez là cette version là de boot to docker elle date du 7 mai de cette année 2015 donc et on est le 16 à l'a 11 jours donc ils font vraiment des mises à jour assez fréquentes alors pour les mises à jour pour vous prenez en pour que votre machine virtuelle prenne en compte les mises à jour de boot to docker je vous conseille de temps en temps de lancer le boot to docker start votre fameuse icône qui est sur votre bureau ou votre start point sh qui est dans le dossier d'installation de boot to docker dans la c'est file boot to docker from windows ce start là qui va re-télécharger le boot to docker point iso si il trouve une version plus à jour voilà donc fig est installé alors pourquoi utiliser fig tout simplement ce que vous avez vu quand même les les commandes sont super longues et se retaper à chaque fois quand vous voulez linker une machine sur une autre enfin un conteneur sur un autre ça vous fait taper des lignes de commandes qui sont complètement indigestes on va dire il existe des choses qui qui vous rendent la vie beaucoup plus simple fig en fait c'est pour créer un fichier d'automatisation donc c'est au format yml donc qu'il est là et on va le décortiquer très très basiquement un fig en fait va lire ce fichier et il va télécharger les images tout seul exécuter les commandes qui sont à exécuter que vous avez demandé etc et au lieu de faire à chaque fois une commande qui fait la longueur d'un bras et ben vous aurez tout juste à taper fig up tiré d alors comme je l'ai dit alors fig va faire les choses dans l'ordre dans lesquels elles sont écrites donc comme je l'ai dit on lance d'abord mais ce que le serveur php web et mais php mais à une mine donc ça c'est juste pour l'exemple puisque vous l'utilisez peut-être pas forcément donc mais ce que le serveur notre commande de base qu'est-ce que c'était mysql serveur notre commande de base c'était quelque chose comme ça tiré name mysql serveur tiré un mysql route password égale secret password tiré d et là c'était mysql donc c'était déjà une commande qui est assez longue on va la reprendre ici mysql serveur donc c'est le nom de notre machine donc mais ce que le serveur le nom qu'on va lui donner à savoir qu'il ya en réalité fig va créer va utiliser ce nom là mais il va rajouter des choses autour image donc ça c'est cette partie là mysql c'est l'image qu'on va utiliser donc comme je vous ai dit on vous pouvez très bien utiliser des tags donc par exemple si vous l'utilisez la 5.6 vous mettez le tag 5.6 l'environnement c'est le tiré un donc là il faut l'écrire complètement à chaque fois il faut écrire les choses complètement l'environnement donc mysql route password égale secret password donc là vous mettez votre mot de passe votre super mot de passe super crypté alors autre petite chose on est sur yaml yaml c'est la syntaxe à l'espace en fait la syntaxe se fait il n'y a pas d'ouverture de commande il n'y a pas d'ouverture de d'accolades ou quoi que ce soit comme le json là c'est un petit peu comme sur python de mémoire où il faut il faut créer des espaces donc là notamment image doit être décalé donc c'est un espace c'est pas une tabulation une tabulation ne fonctionnera pas donc l'appareil un espace un espace un autre espace puisque environnement il est dessous et on met un tiré puisque en réalité en fait le tiré c'est le break c'est simplement que normalement on tape notre commande comme ça mais pour que ce soit un petit peu plus clair on met un petit tiré ou pour dire qu'on continue sur la même ligne ça fait un petit peu plus propre là pour mysql pour php serveur si on vous si vous voulez qu'on recompose la ligne de commande je vais la taper là ce sera peut-être plus propre donc php serveur c'est le nom de la machine qu'on va créer donc c'était docker run tiret tiret name php serveur donc c'est ici ensuite on montait les volumes donc le volume qui est là on montait le volume web pour le php alors c'est pas cette partie là n'est pas normalement n'est pas forcément utile donc c'était tiret v je vais pas là je vais pas la réécrire juste la recoller tiret v ensuite on linké notre conteneur mysql donc tiret tiret link mysql serveur mysql donc mysql serveur c'est le nom ici et mysql c'est le nom qu'on va utiliser derrière pour pouvoir se connecter à notre machine donc dans php et enfin notre port donc tiret p c'était le port 9000 9000 9000 et pour la dernière partie tiret d pour l'image avec notre image voici notre commande complète voilà donc ça c'était la commande qu'on avait au complet le la petite chose que vous voyez en différence est qu'on mettait tiret tiret link et là on met links parce qu'on peut mettre plusieurs liens on peut créer plusieurs on peut avoir un conteneur qui va se connecter à quatre autres conteneurs j'ai pas d'idée comme ça de d'application mais on peut très bien voir cette idée là donc on va créer pour chaque conteneur et ben un nouveau lien donc c'est pour ça qu'on est on met toujours les choses au pluriel de la même façon pour le port par exemple sur nginx on utilise le port 80 mais si vous faites du ssl vous aurez aussi le port 443 à exposer enfin avoir besoin d'accéder donc vous mettez 443 443 et cetera et cetera donc voilà pour la partie php donc en reprenant un php serveur le nom de de notre conteneur l'image donc la repository le volume donc le volume c'est quel dossier côté hôte donc à gauche c'est toujours la machine et à droite c'est notre conteneur donc quel dossier va être partagé sur notre conteneur les liens donc qui sera rattaché à quoi donc pareil côté hôte côté machine côté conteneur le port le port côté hôte le port côté côté conteneur pour notre serveur web c'est exactement la même chose à la seule différence c'est qu'il y a deux volumes qui sont montés et en plus de ça il ya certains droits que fig n'a pas donc on est obligé de tricher vous avez vu j'ai toujours maligne nginx pour un conf par contre dans cette partie là on avait etc nginx et c'est nginx slash nginx point conf et là bizarrement je mets juste nginx point conf ouais ça marchera pas sauf que je rajoute une commande ici je rajoute une commande nginx-c avec le fichier en réalité nginx-c c'est simplement pour surcharger la configuration en fait ça écrase la configuration par défaut de nginx par une autre donc en réalité qu'est ce qu'on fait on prend ce fichier qui est là nginx point conf on l'écrit à la racine de notre conteneur et on dit à nginx tiens prends cette configuration là pour démarrer si vous mettez etc nginx nginx point conf vous allez avoir votre machine qui ne tournera pas tout simplement puisque au démarrage elle n'aura pas les droits d'écrire sur ce fichier ici en passant par fig donc on lance notre fameuse commande et après j'ai mis aussi php myadmin en dessous alors pour les utilisateurs de linux vous pouvez directement utiliser docker compose la structure doit être exactement la même c'est du copier coller ça fonctionnera on va créer un dossier pour ce fameux fig.ym.ym. donc on va le créer dans home docker allez on va l'appeler fig vieille home docker fig fig.ym.ym. insert je colle mon contenu je sauvegarde je quitte je vais dans ce dossier home docker fig et là je lance une grosse commande fig up je lance que ça donc là on voit qu'il se passe une erreur c'est plutôt pas mal j'aime bien quand il y a des erreurs surtout quand je fais des tutos au moins vous pouvez voir pourquoi et comment je fais pour trouver d'où vient l'erreur donc quand on lance la commande fig up en réalité qu'est ce qu'il fait et bien il va lire le fichier y ml donc fig just read the file fig.yml on start up raisonvan donc en fait vous pouvez appeler votre fichier y ml ou y ml ça change ça change rien donc là ils nous mettent une alerte please beware vado be explained in most cases and using voilà donc ils disent qu'il vaut mieux utiliser y ml que y ml puisque ça peut poser des problèmes de compatibilité dans le futur donc prenez l'habitude maintenant d'utiliser y ml donc on va le faire tout de suite move home docker fig fig dans home docker fig fig voilà donc y ml voilà comme ça ça c'est fait alors qu'est ce qu'il a voulu faire il a voulu créer fig underscore mysql server underscore 1 fig php fig php server et là il me dit cannot start container blablabla bind 9000 failed port is already allocated ok bon en fait il a voulu démarrer le serveur php mais le port 9000 était déjà utilisé et si je fais un docker ps et bah oui il est là et il tourne donc on va stopper les containers docker stop on va tous les arrêter donc web server parce qu'il va me dire aussi que web server le port 80 est déjà utilisé docker stop php my admin end docker stop php server j'ai dû en oublier on va arrêter fig stop les containers qu'il a déjà créé qu'il avait créé on va même les supprimer donc fig ça permet vous voyez c'est il faut considérer que les quatre containers qu'on a écrit sont un seul groupe c'est un groupe même si on peut aller attaquer dedans depuis un autre container c'est un groupe donc avec des commandes comme fig up ou fig rm on va supprimer le groupe donc là je fais fig rm je vais supprimer les quatre containers que j'ai voulu créer enfin les trois parce que le dernier a planté un docker ps je vois que j'ai toujours mysql qui tourne docker stop mysql server et on va regarder dans le hall ils sont toujours là on va les laisser pour l'instant ils nous gênent pas et même plus tard ils nous gêneront pas voilà on va repartir donc fig up comme vous avez pu voir on voit le debug donc ça ça peut être pas mal si vous avez besoin d'avoir du débugage donc là si je relance ma commande fig up on a tout le debug de mysql on va avoir tout le debug de php comme vous voyez les serveurs ne veulent pas démarrer pourquoi alors là c'est vraiment une petite particularité avec nginx c'est dans la config de nginx on doit rajouter une commande enfin une ligne c'est le daemon daemon off alors cette chose là c'est vraiment très pénible nginx se lance tellement rapidement que docker le considère comme terminé et quand il considère quelque chose comme terminé avant qu'il ait lancé le daemon eh ben il arrête le container donc on est obligé de rajouter cette ligne daemon off de le fichier de configuration des nginx pour que quand docker lance un container enfin le container notamment pour nginx il va nginx va se lancer il va bloquer en gros il va bloquer son process de démarrage et une fois qu'il a fini de démarrer il dit à docker j'ai démarré tu peux faire autre chose ça on a on n'a pas forcément le souci en lançant les commandes en direct donc on est reparti fig up et normalement ça devrait fonctionner donc vous voyez à chaque fois il fait recreating il ne re il repart de il repart pas forcément de zéro il va pas retélécharger les images il va se baser sur ce qu'il a déjà créé notre php.info fonctionne notre annuaire fonctionne et dans notre fichier php on a toujours la même erreur hucno database tuto donc en réalité notre site fonctionne complètement et si je regarde si je retourne donc on voit tout net debug qui apparaît alors si je retourne de la même façon sur le port 80 80 je dois voir php myadmin qui tourne donc secret password alors là par contre vous voyez la base de données a disparu donc je vais là je vais la recréer je vais la recréer à la volée database tuto create on va recréer on va recréer la table customer go on retourne voilà donc dans slash php on crée on rappelle gérard puisqu'on aime bien gérard at gmail.com un numéro de téléphone on l'ajoute ça l'ajoute bien dans la base de données donc ça c'est bon voilà alors on a notre console de debug alors si on veut quitter notre console de debug sans tuer notre tâche fille nos quatre containers directement parce que si on fait ctrl c on va on va complètement arrêter le fonctionnement de fig et par conséquent les containers et par conséquent le site pour quitter vous faites ctrl p ctrl q ctrl c et là les containers tournent toujours en arrière-plan comme si on n'avait rien changé si je retourne sur le site il fonctionne comme avant fig et aussi les mêmes commandes que docker donc si vous voulez connaître vos vos différents containers qui tournent avec fig vous lancez fig ps et là on voit nos différents containers nos quatre containers qui tournent avec leurs ports en tapant docker ps on a exactement la même chose on a nos quatre containers qui tournent si vous voulez pas avoir de debug alors donc là si je fais un fig stop par contre j'arrête mes containers donc j'arrête mes quatre containers si vous voulez pas avoir de debug au lancement de votre application très simplement vous lancer un fig up tiré des donc tiré des pour le lancer en tant que démon fig up tiré des il va relancer mes containers et je ne vais pas avoir le mode des bugs alors en tout cas si on retourne sur notre sur notre application notre application fonctionne toujours ainsi je recréé si je recrée un utilisateur par exemple totaux gmail.com avec son numéro de téléphone n'importe quoi ça fonctionne maintenant je vais modifier l'index point phv je vais modifier les informations par exemple c'est un tuto docker avec boot to docker parce qu'on est plus orienté boot to docker c'est exactement la même fonctionnalité avec avec docker on a bien les modifications qui sont prises en compte directement j'espère que ce tutoriel vous aura plu que vous aurez compris le fonctionnement enfin un peu plus le fonctionnement de docker comment on l'utilise comment le paramètre alors une fig n'est pas là n'est pas l'outil privilégié des utilisateurs docker l'outil c'est docker compose le problème de docker compose c'est qu'il ne fonctionne pas encore sur boot to docker donc pour les personnes qui sont sur linux et qui regardent ce tutoriel utiliser boot to docker les fichiers yml sont les mêmes si je le retrouve on va le voir directement ici un vieil home docker fig fig up ce fichier là que l'on soit sur fig ou sur boot sur docker compose ce sont les mêmes à la différence c'est que de corps compose est un petit peu plus puissant et c'est l'outil qui sera complètement développé par docker dans une dans une prochaine dans des prochaines features de docker enfin de boot to docker normalement docker compose sera directement intégré à bout de tout docker et de la même façon avec docker il sera directement intégré quand on lance l'installation de docker sur une base linux sur un système linux donc j'espère que ce tutoriel vous aura convaincu d'utiliser docker alors comme je l'ai déjà dit je le répète docker ne permet pas d'outre passer ne permet pas de remplacer pleinement des machines virtuelles si vous avez besoin d'une interface graphique ou des applications bien particulières sur les machines virtuelles docker ne pourra pas le faire surtout avec les interfaces graphiques mais pour du développement pour des tests unitaires pour tout ce que les vm font et qui peuvent être faits par docker docker est à privilégier voilà sur ce je vous quitte on se retrouvera dans un prochain tutoriel sûrement sur docker et je vous dis à bientôt allez ciao